Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Composer qui parlera de John Carpenter. Car ce soir c'est Halloween et si l'événement ne m'intéresse pas plus que d'habitude, c'est toujours l'occasion de parler du thème de l'horreur dans la musique. L'an dernier j'ai dédié toute une émission au Choc Rock. Cette année je compte bien vous parler de l'un des plus grands réalisateurs de films d'horreur. Oui j'ai bien dit réalisateur mais John Carpenter est aussi compositeur et nous allons voir ses deux facettes dans cette nouvelle vidéo. John Carpenter est considéré comme un réalisateur très indépendant car il n'adhère pas à certaines politiques d'Hollywood et du cinéma en général. Dans ses films il veut tout maîtriser et il maîtrise tout. C'est sûrement ce qui leur donne le charme qu'on leur connaît. Sa carrière de cinéaste commence en 1974 avec le film de science-fiction Black Star. En 1978 il s'y use trop particulièrement dans le cinéma d'horreur avec Halloween. Dans les années 80 il réalise d'autres grands noms de sa filmographie, le fameux Duffing en 82 mais aussi Christine en 83, une adaptation du livre de Stephen King et Starman en 84. Bien sûr il n'a pas pu composer les musiques de tous ses films pour diverses raisons mais il a su s'entourer de très bons compositeurs tels qu'Aignyomo reconnaît sur Duffing. Conscient que la musique est très importante pour l'immersion et le ressenti du spectateur, John Carpenter a quand même composé les musiques de la majorité de ses films. Et autant John Carpenter maîtrise la réalisation, autant en musique il n'y connaît pas grand chose, même si son père était professeur de musique. Ses bandes originales John Carpenter les compose généralement une fois que le film est monté et c'est avec pas mal d'improvisation qu'il crée des musiques minimalistes, qu'il décrit comme finalement très simplistes surtout si on les compare à celles de John Williams. Des musiques minimalistes et atmosphériques et qui se rapprochent donc de l'ambiante. Elles sont souvent composées sur des synthétiseurs, l'instrument de prédilection de John Carpenter et de n'importe qui qui ne s'y connaît pas en écriture de musique. La philosophie du réalisateur se rapproche donc de celle de Brian Henault, l'un des musiciens à l'origine de l'ambiante, qui pour rappel ne se considérait lui-même pas comme un musicien. Mais Carpenter ne s'arrête pas à l'utilisation du synthé, même si c'est son instrument favori. En fonction des thèmes et de l'ambiance de ses films, il a utilisé d'autres instruments, et notamment des guitares avec plus ou moins de distorsions. In the Mouth of Madness et Ghost of Mars ont des thèmes rock-méta surprenants mais vraiment sympas. Dans d'autres oeuvres, le piano est aussi très présent. Plus récemment, John Carpenter a sorti deux albums de compositions originales très variées, Lost Thames 1 et 2, pas des thèmes perdus de ses vieux films, mais bien des titres originaux. Comme beaucoup de compositeurs, Carpenter s'est aussi mis cette année à donner des concerts publics après la sortie de son second album. Et sinon, au niveau des collaborations, l'an dernier, il est apparu sur l'avant-dernier album de Jean-Michel Jarre. Ils ont travaillé ensemble sur un titre qui porte la marque de ces deux compositeurs. A Question of Blood a les mélodies spatiales de Jarre et le rythme, l'obscurité et la répétitivité des thèmes de Carpenter. Honnêtement, c'est sûrement l'une des meilleures pistes de The Time Machine qui accueille différentes générations de la musique électronique. En tout cas, pour conclure, je dirais que John Carpenter est un très grand réalisateur, sûrement l'un des meilleurs dans son genre. C'est aussi un très bon compositeur. Ses musiques, si elles sont simples, sont marquantes et toujours liées à l'ambiance du film. Et bien voilà, c'était l'instant Fossoyère de Films, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.